Les incendies en Gironde continuent de faire des dégâts. Jeudi 21 juillet 2022, C.S.T. avec tristesse que Lorma Nodou a partagé sur Instagram la publication du restaurant La Sali Sud. Pour l'accompagner, l'ancienne nageuse a écrit, mon resto préféré parti en fumée. Le restaurant a indiqué quant à lui, merci à ces pompiers qui risquent leur vie pour sauver notre belle région. Merci à toutes ces personnes, venues partager avec nous de merveilleux moments de joie et de bonheur. Merci d'avoir fait vivre ce lieu si mythique. Merci à toute notre équipe, ce sans quoi la Sali n'aurait pas été ce qu'elle était. Enfin, les propriétaires du restaurant ont ajouté, C.S.T. avec beaucoup de tristesse que nous vous confirmons la fin de notre belle Sali Sud. Nous vous remercions tous, pour vos messages de soutien. Que ce petit coin de paradis reste un merveilleux souvenir pour tout le monde. Aujourd'hui, une magnifique page se tourne. Demain, on espère en réécrire une nouvelle, tous ensemble. Merci pour tout. En story, Jérémy Frérot a également fait part de sa tristesse. En légende de cliché de ce qu'il reste du restaurant, le chanteur a écrit, la réalité. Un endroit plein de vie, un lieu et cet arbre mythique parti en fumée en 5 minutes. Ému, il a glissé ensuite, mais ces lieux n'existent pas d'eux-mêmes, ce sont aussi des gens qui les portent. Alors force à toute cette équipe, et toutes celles qui ont perdu leur endroit, courage pour ce temps de deuil et vivement le temps d'une nouvelle histoire. Jérémy Frérot, on a eu peur de s'intoxiquer et de ne jamais se réveiller. Mardi 19 juillet 2022, Jérémy Frérot a accordé un entretien aux Parisiens. Alors qu'il a dû quitter précipitamment sa maison, située à la Teste de Bûche, le chanteur a déclaré. Hier, depuis le chemin qui mène à chez moi, je voyais les flammes de la forêt, cela grossissait et cette nuit, on a dû évacuer, il y avait trop de fumée, c'était intenable. Cela rentrait dans la maison, impossible de s'endormir, on a eu peur de s'intoxiquer et de ne jamais se réveiller. Ému, si est-il après avoir assuré que ces énormes chaleurs étaient plus que problématiques que le mari de Laure Manodou a ajouté, « Ici, avant cela, on n'avait jamais vu d'incendie, ni mes parents, ni ma grand-mère. Cela me rend vraiment triste, on n'est pas habitué, on ne sait pas comment le gérer, et on se disait que cela n'arriverait qu'autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501